suite des malheurs de la vieille étonné et ravi d'entendre la langue de ma patrie et non moins surprise des paroles que proférait cet homme je lui répondis qu'il y avait de plus grand malheur que celui dont il se plaignait je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées et je retombai en faiblesse il m'emporta dans une maison voisine me fit mettre au lit me fit donner à manger me servit me consola me flatta me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre je suis né à naples me dit-il on y chaponne deux ou trois mille enfants tous les ans les uns en meurent les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes les autres vont gouverner des états farinelli chanteur italien né à naples en sans être ministre gouvernait l'espagne sous ferdinand vi il est mort en voltaire reparle de ce farinelli dans la conversation de l'intendant des menus en exercice voyez les mélanges année on me fit cette opération avec un très grand succès et j'ai été musicien de la chapelle de madame la princesse de palestrine de ma mère m'écriai-je de votre mère s'écria-t-il en pleurant quoi vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de six ans et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes c'est moi-même ma mère est à quatre cents pas d'ici coupée en quartier sous un tas de morts je lui contai tout ce qui m'était arrivé il me conta aussi ses aventures et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de maroc par une puissance chrétienne pour conclure avec ce monarque un traité par lequel on lui fournirait de la poudre des canons et des vaisseaux pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens ma mission est faite dit cette honnête eunuque je vais m'embarquer à soïta et je vous ramènerai en italie ma chiescia gura des seres senza coglioni je le remerciai avec des larmes d'attendrissement et au lieu de me mener en italie il me conduisit à alger et me vendit au dé de cette province à peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'afrique de l'asie de l'europe se déclara dans alger avec fureur vous avez vu des tremblements de terre mais mademoiselle avez-vous jamais eu la peste jamais répondit la baronne si vous l'aviez eue reprit la vieille vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre elle est fort commune en afrique j'en fus attaqué figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape âgé de quinze ans qui en trois mois de temps avait éprouvé la pauvreté l'esclavage avait été violée presque tous les jours avait vu couper sa mère en quatre avait essuyé la faim et la guerre et mourait pestiféré dans alger je n'en mourus pourtant pas mais mon eunuque et le dé et presque tout le sérail d'alger périrent quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés on vendit les esclaves du dé un marchand m'acheta et me mena à tunis il me vendit un autre marchand qui me revendit à tripoli de tripoli je fus revendu à alexandrie d'alexandrie revendu à smyrne de smyrne à constantinople j'appartins enfin à un aga des janissaires qui fut bientôt commandé pour aller défendre azof contre les russes qui l'assiégeaient l'aga qui était un très galant homme mena avec lui tout son sérail et nous logea dans un petit fort sur les paluméotides gardés par deux eunuques noirs et vingt soldats on tua prodigieusement de russes mais ils nous le rendirent bien azof fut mis à feu et à sang note de monsieur beuchot les russes prirent azof sous pierre le grand en 1696 et la rendirent à la paix en 1711 la reprirent en 1739 la fortifièrent mais à la paix de 1789 ils la rendirent après l'avoir démantelée la prise d'azof sous catherine ii est postérieure de dix ans à candide fin de la note et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge il ne resta que notre petit fort les ennemis voulurent nous prendre par famine les vingt janissaires avaient juré de ne se jamais rendre les extrémités de la faim où ils furent réduits les contraignirent à manger nos deux eunuques de peur de violer leurs serments au bout de quelques jours ils résolurent de manger les femmes nous avions un imam très pieux et très compatissant qui leur fit un beau sermon par lequel il leur persuada de ne nous pas tuer tout à fait coupez dit-il seulement une fesse à chacune de ces dames vous ferez très bonne chair s'il faut y revenir vous en aurez encore autant dans quelques jours le ciel vous sera gré d'une action si charitable et vous serez secouru il avait beaucoup d'éloquence il les persuada on nous fit cette horrible opération l'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire nous étions toutes à la mort à peine les janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni que les russes arrivent sur des bateaux plats pas un janissaire ne récha pas les russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions il y a partout des chirurgiens français un d'eux qui était fort adroit prit soin de nous il nous guérit et je me souviendrai toute ma vie que quand mes plaies furent bien fermées il me fit des propositions au reste il nous dit à toutes de nous consoler il nous assura que dans plusieurs sièges pareils chose était arrivée et que c'était la loi de la guerre dès que mes compagnes purent marcher on les fit aller à moscou j'échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donnait vingt coups de fouet par jour mais ce seigneur ayant été roué au bout de deux ans avec une trentaine de boyards pour quelque tracasserie de cour je profitai de cette aventure je m'enfuis je traversai toute la russie je fus longtemps servante de cabaret à riga puis à rostock à vismar à leipsic à cassel à utrecht à l'aide à la haie à rotterdam j'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre n'ayant que la moitié d'un derrière me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape je voulus cent fois me tuer mais j'aimais encore la vie cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre d'avoir son être en horreur et de tenir à son être enfin de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le coeur j'ai vu dans les pays que le sort m'a fait parcourir et dans les cabarets où j'ai servi un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration mais je n'en ai vu que douze qui émis volontairement fin à leur misère trois nègres quatre anglais quatre genevois et un professeur allemand nommé robeck note de monsieur beuchot robeck jean né à calmar en suède en 1672 se noya volontairement en 1739 jean-jacques rousseau parle de robeck dans sa nouvelle héloïse lettre vingt-et-unième de la troisième partie fin de la note j'ai fini par être servante chez le juif don issachar il me mit auprès de vous ma belle demoiselle je me suis attaché à votre destinée et j'ai été plus occupé de vos aventures que des miennes je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de conter des histoires pour se désennuyer enfin mademoiselle j'ai de l'expérience je connais le monde donnez vous un plaisir engagez chaque passager à vous conter son histoire et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie qui ne se soit souvent dit à lui même qu'il était le plus malheureux des hommes jetez moi dans la mer la tête la première chapitre xiii